Narbonne Eh oui, la semaine dernière, pour cette rubrique d'écran local, consacrée aux asociales, je vous parlais de Narbonne. Et cette semaine, je vais vous parler d'autre chose. Narbonne est une ville d'histoire. Provinces romaines, avant la conquête des Gaules par Jules César, importante ville sous les Visigoths. Mais je vais vous parler d'une histoire qui se passe une quarantaine d'années après le bûcher de Montségur, qui, je vous le rappelle, fut la dernière flambée de Qatar, due à la bienveillance-attention conjointe du roi de France et du pape, surnom contrée méditerranéenne, c'était en 1244. C'est l'histoire du fils de Louis IX, ce roi très chrétien qui pratiquait la ségrégation envers les Juifs, en application du concile de Latran. Tiens, tiens ! Cela avait pour fonction d'éviter les mariages mixtes. Or donc, je vais vous parler du fils de ce saint que ne désapprouverait pas notre pape actuel. Il s'appelait Philippe III le Hardy. Comme à cette époque, et aussi à la nôtre, il était en guerre, cette fois-là contre la Catalogne. Il passe à Narbonne, lieu de ralliement d'une nombreuse armée, 100 000 hommes, 20 000 chevaux, 150 galères. Après quelques temps de guerre, comme cela se passait déjà au temps des Romains, l'armée est aussi défaite par la dysenterie que par les ennemis. Le roi meurt à Perpignan le 5 octobre 1285, dans sa 41e année. Un roi, qui s'il n'était pas parfait, avait agrandi et renforcé le royaume, comme le fera son fils, un très grand roi, Philippe IV le Bel, auquel nous devons l'état solide, qui, jusqu'il y a peu, a été le nôtre. Or donc, après la mort de Philippe III, il fallait conserver son corps. Il fut donc bouilli, dans du vin et de l'eau, afin que la chair quitta les eaux. Ses entrailles restèrent en Narbonne, dans un tombeau de marbre blanc, à la cathédrale Saint-Just, Saint-Pasteur. Les eaux prirent le chemin de la nécropole royale de Saint-Denis, et le cœur fut confié aux Jacobins de Paris. Bien après, la révolution passa ici et là. Il ne reste rien du tombeau que quelques morceaux en Narbonne. Les eaux de Philippe III, à Saint-Denis, furent les premiers profanés en août 1793. Je ne sais pas ce qu'il advint du cœur. Par contre, il existe toujours un gisant de ce roi. Nous sommes bien peu de choses. Cependant, il est curieux qu'aucune plaque en Narbonne ne s'attache au souvenir de ce roi, de cet homme. Est-ce volontaire ? Et, comme le dirait Lucrèce, qui pensait que la survie de l'âme était impossible dans de la nature, et qui était disciple d'Épicure, à la prochaine fois, si les galactons et l'orage, les petits galactons ne m'ont pas galacté. Et, comme le dirait Lucrèce, qui pensait que la survie de l'âme était impossible dans de l'âme 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 de l'âme.